La route de Tata, c'est une destination touristique qui prend en compte trois communes. La commune de Natitengou, la commune de Bukumbe et la commune de Tukuntuna. C'est un projet qui est du gouvernement béninois, mais géré par l'ONG qu'on appelle l'Eco-Bénin. L'Eco-Bénin, c'est une ONG qui travaille sur l'écotourisme, le tourisme solidaire et la promotion de la biodiversité au Bénin. Elle existe sur toute l'étendue du territoire béninois. Au nord, l'Eco-Bénin est là-bas depuis 2007. L'ONG a travaillé avec les communautés à la base sur la promotion du tourisme solidaire. Donc ils ont allé dans les communautés, auprès des communautés, les RD, pour installer des associations, pour installer, pour restaurer certains types de Tata et pour aussi structurer le secteur touristique. De façon concrète, la route de Tata est organisée autour des Tata, la promotion de l'habitat traditionnel qu'on appelle communément le Tata. Tata égale, c'est le diminutif de Tata-Matienta, qui signifie la maison d'un Bata-Maribé. Et à l'origine, les Bata-Maribé ne connaissaient pas l'habitat moderne qui est constitué des cases rectangulaires avec les tôles. Donc ils n'habitaient que dans ce type de Tata. Et ça sert également, le Tata sert d'hébergement pour les humains, ça sert d'élevage pour les animaux. Et c'est en même temps les lieux et le magasin de stockage des vivres. Quand nous allons au champ, après les récoltes, sur le Tata, il y a des greniers, c'est là qu'on stocke. Donc c'est en quelque sorte un château fort, bien bâti et qui utilise seulement des matériaux respectant la nature. Il n'y a pas de ciment, on ne met rien dedans. C'est juste la terre qu'on pétrit avec de l'eau et associée avec du bois et on bâtit notre maison. Et c'est une bâtisse qui régule aussi le climat. Quand il fait chaud à l'extérieur, quand tu entres dans le Tata, il fait froid. Quand il fait froid à l'extérieur et tu entres dans le Tata, tu sens tout de suite là une chaleur. Et nous avons plusieurs types de Tata. Il y a le Tata Osori, il y a le Tata Ochao, le Tata Okwari et le Tata de type de Koubentiego. Et tout ça, ce sont des Tata.